Musique 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 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ca me fait vraiment plaisir de vous retrouver D'autant que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu Je sais Du coup j'ai plein de trucs à vous raconter Donc on va pas perdre trop trop de temps Comme vous l'avez vu j'ai un petit générique Maintenant je suis complètement fan Je remercie mon chéri qui m'a fait cette petite animation Surtout dites moi ce que vous en pensez Je trouve qu'il est pas trop long Qu'il est mignon Enfin bref moi ça me plaît Mais je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours là dessus Donc voilà Je trouve que ça fait quelque chose de joli Pour commencer c'est pas mal Alors ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu Effectivement Du coup j'ai eu Plein de trucs à vous dire Côté couture, côté tricot J'ai aussi énormément Lu cet été Beaucoup beaucoup donc j'ai un petit truc à vous raconter Et aussi là dessus Alors c'est parti On va attaquer avec la couture pour commencer Alors la première chose que j'ai à vous montrer Je regarde là parce que j'ai tout mon bazar C'est cette robe là Alors cette robe Je vais pas passer trop trop longtemps dessus Parce qu'en fait lors du dernier épisode Je vous en ai déjà parlé C'est la toile de la robe Lola Donc pour cette version là J'ai posté une photo sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre D'ailleurs il faut que je sois beaucoup plus active C'est surtout ça Le truc que j'alimente un petit peu ce compte Donc là en fait ça c'était la toile Pour vérifier que tout allait bien Et je l'ai reprise pour en faire une version portable Et je l'aime beaucoup Mis à part le fait que Là c'est du cire sucker en fait Et sur cette partie là C'est un petit peu transparent Mais à part ça Franchement il est super agréable à porter Parce que c'est super frais Et en bas c'est du limble marine Je trouve le rendu assez sympa Mais en tout cas moi je l'aime beaucoup beaucoup C'est clairement un modèle Voilà j'ai la version définitive Cette version là qui était une toile Mais peut-être que j'en referai à nouveau Parce que j'aime beaucoup le tomber Je trouve que ça va pas mal à ma morphologie Donc voilà C'est un modèle que j'aime beaucoup Mais passons Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois Next Alors Cet été j'ai eu un Un week-end De trois jours Pour lequel je voulais me coudre une robe par jour Donc c'est ce que j'ai fait Premier modèle Bon moi je suis assez fan Des Du magazine Fashion Style Je vous en ai déjà parlé Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises Et le premier modèle en fait Il est issu de ce numéro Je vais vérifier Oui c'est ça Hop Ce numéro là Et en fait le modèle que j'ai cousu Hop Je vais vous montrer La photo Voilà on le voit ici Par exemple Hop Je vous montre le dessin technique Tac Voilà Donc moi j'avais très envie de le faire dans Ce tissu là Hop Je vous montre comme ça Alors j'ai fait plusieurs modifications Je vais vous montrer un petit peu Ça fait froisser Mais en fait c'est le tissu qui est pas Voilà Qui fait cet effet un petit peu Hop En fait voilà Ici il y a des rayures Un peu transparentes Ça fait comme un petit voile en fait Et niveau couleurs On est pas mal On est pas mal Comme ça Voilà Donc on est sur du kaki et turquoise Un petit peu Donc Ça on en reparlera un petit peu après Ce modèle là Je crois qu'il est pas prévu pour être doublé Mais Rayures transparentes obligent J'ai pas eu le choix Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai doublé Le corsage Avec Ce tissu Marron Un petit peu élastique Donc c'est assez confortable Et La jupe Je l'ai pas du tout Doublé jusqu'en bas Mais juste Voilà Je pense Au niveau du genou Avec une petite popeline Voilà Un peu sable Donc Ce qui fait que même par transparence C'est pas flagrant Ça reste un peu Léger Donc c'est plutôt pas mal On voit rien Une fois que je l'ai essayé Le haut Est quand même pas mal ajusté J'ai de la poitrine Et c'était quand même assez Décolleté Pas très très classe Donc Je voulais mettre Un petit peu Un petit galon Ou de la petite dentelle Mais j'ai jamais trouvé Les teintes qu'il me fallait Ça me plaisait pas Ou le style collait pas Avec les rayures Enfin ouais C'était pas génial Ce que j'ai fait J'avais dans mon stock Hop Une espèce de petit lacet Comme ça Turquoise Qui va bien avec Et à l'intérieur Je sais pas si on va bien le voir J'ai cousu juste un petit galon De dentelle Que j'avais Depuis la nuit des temps Un peu au crochet Et en fait Je l'ai cousu à l'intérieur Pour avoir juste Les petites Vaguelettes Qui dépassent Et j'ai lassé dedans Ce petit lacet Ce qui fait que Sans que ce soit opaque Bah ça Casse bien la vue quand même Donc j'étais à l'aise De porter cette robe Même s'il y avait Un petit décolleté Avec ça Bah voilà Ça faisait juste Ce qu'il fallait Donc Ce problème était résolu Deuxième petit souci Et ça c'est peut-être Quelque chose que je ferai Pas à chaque fois Mais voilà Régulièrement Sur mes robes Parce que j'ai trouvé ça Génial cet été A l'intérieur des bretelles En fait J'ai cousu à l'arrache Un petit ruban Avec des pressions Tac Qui vient se fermer Comme ça Et en fait Ça permet de prendre La bretelle du soutien-gorge Dedans Ce qui fait que Une fois mis Les deux côtés clipsés Parce que je l'ai fait Les deux côtés évidemment Tac Les bretelles de soutien-gorge Ne bougent plus Et ça c'est génial Parce que j'en avais une Notamment Je dois mettre mal fichu Ou je l'ai pas fait Parfaitement symétrique Mais j'ai toujours Une bretelle de soutien-gorge Qui est dépassée d'un côté Et là on les clipe Pendait de côté Nickel Pas de problème De bretelles qui tombent Ou qui est apparente Ça c'était vraiment génial Donc c'est une petite astuce Que je pense reprendre Prochainement J'aime beaucoup cette robe Elle est quand même Assez ajustée Donc Voilà Ça c'est On la sent C'est pas hyper fluide Comme d'autres modèles Donc C'est assez féminin C'est joli Pareil je vais vous mettre Des photos portées Et puis ce que j'aime beaucoup C'est dans le dos Hop Que ça fasse un peu carré Comme ça Je trouvais ça assez Assez mignonné Donc j'aime beaucoup ce modèle Pour Les bretelles J'ai suivi un tuto Pour Parce que oui Vu que c'était pas prévu Pour être doublé A la base Il y avait juste un ourlet Qui était prévu Mais voilà Ça me convenait pas Donc en le doublant Complètement J'ai suivi un tuto Pour qu'il n'y ait aucune Couture apparente Et c'est vrai que c'est Super joli Enfin en tout cas Moi ça me plaît Mais ça fait des finitions Bien bien propres Hop Voilà pour cette petite robe Qui était bien sympa Et pour l'été Voilà La jupe un petit peu lâche Comme ça Très confortable Pas de soucis Voilà Mis à part le fait Que c'était un peu ajusté Sur le bustier Mais Normal Comme une robe quoi Classique Alors Deuxième robe Pour ce fameux week-end Hop Donc c'est une robe Qui est issue D'un autre fashion style J'ai tout préparé Pour une fois J'ai fait mes devoirs Donc cette autre robe C'est celle-là Est-ce qu'on a le dessin technique ? Oui Voilà Donc la particularité de cette robe C'est net La particularité de cette robe C'est qu'en fait On a un volant Qui est ici Pris dans la couture De la pince Voilà En fait Le haut N'est pas en deux parties Il y a juste Une fente Qui tient Au lieu de pince Et le volant Est poussé dedans Alors c'est ça Qui m'a posé un petit peu Problème Lors de la réalisation Que je vous montre Donc moi je l'ai fait Dans ce tissu-là Qui est Alors je ne suis pas très bonne En tissu Mais en fait On dirait un peu Un tissu de costume Voilà Et en couleur On est sur Un gris bleuté Avec des petites rayures blanches Et donc Ces fameux volants Pris dans la pince Donc C'est joli Mais ce n'est pas évident C'est vrai que moi J'ai un petit peu galéré Je pense qu'elles ne sont Pas parfaitement Au même niveau Que ce soit Devant Ou dans le dos Mais comme dit mon papa Je cours vite Ce n'est pas grave C'est quand même des détails Il n'y a que nous Couturières Couturiers Qui Savons Donc on a le nez dessus Mais en réalité Voilà Une fois portée Ça ne pose quand même Pas trop de soucis Alors je l'aime Beaucoup Parce que L'ampleur en bas Est juste nickel La longueur Est juste nickel C'est frais à porter C'est super Le tissu n'est pas du tout transparent Je suis assez contente Bon évidemment La caméra on voit tous les défauts Mais je suis assez contente Des finitions Ça rend quand même Super bien J'ai eu quelques mots Parce que ça baillait un petit peu Donc j'ai cousu A cet endroit là J'ai un petit peu triché Donc les boutons Enfin Il y a des boutonnières Ça s'ouvre tout ça Mais j'ai quand même fait une couture Qui prend les deux pattes Pour que ça ne s'ouvre plus Et la seule chose que j'ai faite aussi C'est que j'ai refait une pince ici Parce que Quand je l'ai fait tel que c'était prévu Une fois que je l'ai essayé Il y avait deux petits défauts Mais bon Premier Donc j'ai refait une pince là Parce que ça baillait Et ça règle complètement le problème Du coup je suis super bien dedans Pas de soucis Et deuxième petit problème Vu la rigidité un petit peu du tissu Ça partait façon goldorac Donc c'était d'un saillant magnifique Donc j'ai fait un petit point ici Hop Ce qui fait que ça les tient quand même en bas Et du coup porté C'est plus joli Pareil je vais vous mettre quelques images portées Enfin j'aime bien A chaque fois que je la mets J'ai pas mal de compliments Parce qu'on me dit que c'est Les formes qui me vont bien Donc je note avec attention Quand on me fait ce genre de remarques Ça j'essaie de miser Parce que C'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles Qu'on voit dans les magazines Ou des patrons qu'on décide de coudre Pour lesquels on a un coup de coeur Parce qu'on aime bien ce modèle Ou qu'il est bien présenté par des testeuses Ou d'autres personnes qui l'ont cousu avant nous Mais est-ce que ça va bien avec notre morphologie Des fois c'est un petit peu Coup de poker Déjà quand on se sent bien dans un modèle C'est plutôt bon signe Mais bon après quand on a des retours positifs C'est toujours agréable Donc voilà Donc ce modèle J'en suis vraiment très très contente Le refaire J'ai quand même galéré pour le volant Entre les fronts à gérer Et la pince Et le volant dans la pince C'était quand même pas génial Mais en tout cas Rester sur ce genre de ligne De silhouette Ça c'est quelque chose que je note Dans un coin de ma tête Parce que J'aime beaucoup J'aime beaucoup Agréable à porter Agréable à coudre Si ce n'est cette histoire de volant Donc impeccable En bas j'ai fait juste un ourlet tout bête Voilà j'ai replié Et la plupart du temps Je me moque un peu Que les ourlets soient apparents Que la couture soit J'ai pris un fil qui matche un peu les rayures Quand c'est vraiment trop flag Je fais un ourlet invisible Que je fais en grosse feignasse A la machine Avec le pied prévu pour Et ma foi Là encore je cours vite Avant qu'on remarque Que mon ourlet invisible Se voit à peine sur le bas d'une jupe Ça va Normalement c'est que Les personnes sont un peu trop près de mes jambes Pour qu'ils le voient Donc Hop là Mais bon viendra peut-être un temps Où je serai à fond dans les finitions Et ça c'est possible Troisième robe pour ce fameux week-end Alors là C'est le hold up du siècle Je vais déjà vous montrer le modèle J'ai fait plusieurs modifications Au final le modèle est quand même assez éloigné De ce qu'il fut Donc c'est Pardon Issue de ce fameux Et c'est cette robe là Alors en gros Ce que j'ai fait Puisqu'il me fallait une troisième tenue J'ai pris tous mes magazines de couture Et j'ai regardé Ceux avec le moins de pièces possible Parce que je voulais pas du tout me prendre la tête Je voulais une couture vite fait Et Quand on tombe sur ce dessin technique Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui On se dit que bon Il va pas y avoir 8000 pièces non plus D'autant que j'ai encore filouté C'est-à-dire que j'ai réduit encore les choses C'est-à-dire que là en fait Si on voit Il y a une couture milieu dos Une couture milieu devant Et c'est une robe qui est faite pour Pour être faite Dans une matière extensible Donc en gros On fait les 4 pièces On coud On coud aux épaules On replie un tout petit peu On fait des petits ourlets Et c'est fini Je me suis encore moins pris la tête C'est-à-dire que moi J'ai supprimé la couture milieu Et la couture dos C'est-à-dire que la pièce de patron Je l'ai mise au pli Au lieu d'être en plein milieu Sachant que à la base La couture milieu devant Et milieu dos Elle est pas parfaitement droite Elle est un tout petit peu évasée Pour que la jupe soit encore plus évasée Donc moi j'ai tiré tout droit Mis au pli Donc il y avait plus qu'une pièce dos Une pièce devant Je l'ai pas fait en matière extensible Et pour pas me prendre la tête Au niveau des finitions Je l'ai doublée Et alors c'est là où on se marre C'est que Je la voulais J'ai un tissu de Un peu crêpe C'est pas vraiment du crêpe Un peu crêpon noir Que je trouvais un petit peu transparent Malheureusement Donc j'ai voulu le doubler Avec un tissu de mon stock Que j'ai Mais je crois que ma maman avait Depuis plus de 30 ans Donc ça y est Enfin il est utilisé Mais évidemment Le coupon était trop petit Donc j'ai dû faire plus court Mais je me suis dit Pour une doublure C'est pas bien grave Et au final Une fois que je l'ai terminée Avant de la retourner Sur l'endroit Je l'ai vue tel quel Comme ça Juste doublée Avec la doublure Je vais vous la montrer Un peu violet foncé Et le crêpeau noir Qui dépassait Et je me suis dit Mais c'est encore mieux comme ça Une image Valant mille mots Je vous montre Décidément Je vous les dessine Mais ça sert à rien Donc Alors Le tissu crêpeau Un peu noir Voilà C'est celui là Et la doublure Que j'ai utilisée C'est Alors ça fait un effet Un petit peu soie lavé Mais gentiment Violet Avec des petits reflets noirs Comme ça Et du coup La doublure Est plus courte Que la robe Et bien en fait Je la porte dans ce sens là Et c'est super Ça fait un joli effet Parce que vous voyez Voilà En fait ça vit bien Vu que c'est super ample Et bien ça Ça vole un petit peu De tous les côtés C'est large C'est extrêmement confortable Et du coup Je l'aime beaucoup Et je ne la porte Que sur l'envers Donc Je suis bien ravie La seule chose Que ça implique C'est que du coup La couture Alors est-ce que je trouve Mon bout de tissu Voilà La couture Qui était censée Être sur l'envers Donc Là je suis comme ça Est-ce que vous voyez C'est bien C'est facile de montrer L'or Là on voit bien Voilà Ma couture Qui était censée Être sur l'envers Elle se retrouve Sur l'endroit Donc ça C'est apparent J'aurais pu Tout reprendre Et Mais la flemme Est-ce que vous voyez Quelque chose Oui Du coup Mais alors Vu que c'est Sur peu de centimètres Ça se voit à peine Et puis c'est pris Dans les pieds Parce qu'en fait C'est tellement ample Que voilà Ça vit quoi Bon pareil Je vais vous mettre Des images portées Parce que là Je sens bien Que je m'exprime Dans le vide Et puis que je galère Un petit peu A vous montrer Mais je suis extrêmement Ravie de ce modèle Pour un modèle Qui était Voulu pour être Vite fait Vraiment c'est le cas Là encore J'ai suivi Le même tutoriel C'est une technique Qui est connue Pour avoir vraiment Une finition au niveau Des épaules Qui soit nickel C'est à dire Qu'on voit Aucune couture Donc c'est super propre L'encolure Elle est bien nette La seule chose C'est que J'ai encore fait Les modifications De stature Que je fais toujours Je me répète Un petit peu Mais grâce A la formation Urban Ferry Que vous devez connaître Par coeur Qui est faite par Elsa Donc elle a Une formation Qui s'appelle Ajustez vos patrons Oui ça doit s'appeler Comme ça Ajustez vos patrons Juste Et dedans On apprend à faire Toutes les modifications Pour forte poitrine Petite poitrine Selon la stature Si on est plus grand Ou plus petit Que ce qui est prévu A la base Dans le patron Je crois qu'il y a Pour la largeur de manche Enfin il y a Énormément de modules C'est une mine d'or Cette formation Moi j'en suis archi fan D'ailleurs depuis la dernière fois Où on s'est parlé J'étais en réflexion Pour prendre la formation Surjeteuse Je l'ai prise Je l'ai pas encore visionnée Mais j'ai qu'une hâte C'est de voir un petit peu ça Parce que ma surjeteuse Je suis vraiment consciente Que je la sous-exploite Que voilà Je pense que je pourrais faire Mille choses avec Mais voilà Je la connais pas assez Donc là J'ai hâte de voir ça Tous les liens sont en description Par rapport à ces formations Allez jeter un petit coup d'oeil Donc Pourquoi je parlais de ça J'ai fait les ajustements de stature Parce que je suis pas bien grande Et du coup J'ai réduit un petit peu Leur manchure Et ça j'aurais pas dû Dans le sens où c'est prévu Pour un tissu extensible Et que le mien Ne l'est pas du tout Donc je suis super bien dedans Pas de soucis Mais au bout d'un moment Sur certains mouvements Ça me cisaille un petit peu Sous le bras Ça m'empêche Clairement pas de la mettre Je l'adore Donc ça pas de soucis Voilà Ce genre de modification Pour simplifier encore les choses C'est tip top Enfin là ça s'y prête vraiment quoi De mettre au pli Plutôt qu'au milieu de la pièce Ça m'a pas dérangée Et puis je pense Que je préfère comme ça Qu'avec une grosse couture Devant et dans le dos Ça n'engage que moi Donc gros coup de coeur Grosse réussite Sur cette robe là Je l'aime beaucoup Top Encore des choses À vous montrer Ah oui Alors là attention les yeux Je vous conseille De mettre vos lunettes de soleil De par avance Pas m'en vouloir Parce que ça pique les yeux J'avais un tissu Que j'ai depuis Une dizaine d'années Mission Excluser son stock Là c'est bien Je tape dedans Pas de soucis Pour tout ce que je vous ai montré Si j'ai acheté Un petit bout de doublure Pour ma robe Tout à l'heure Avec le laçage ici C'est la seule chose Que j'ai acheté en tissu Mais sinon c'est que du stock Donc ça c'est top Donc j'avais un tissu Dans mon stock Est-ce que psychédélique C'est déjà pas un peu Minimiser le problème ? Peut-être Disons que les couleurs Sont franches Je sais pas bien À quoi j'ai pensé Quand j'ai acheté ce tissu Je vous fais un teasing Mais déjà pour vous préparer Parce que comme ça Quand vous allez voir le tissu Vous allez me dire Oh non mais ça va C'était pas pire que ça Je l'ai là moi Du coin de l'oeil J'ose même pas vous le montrer Donc je gagne du temps Voilà Je sais pas ce que j'avais en tête Quand j'ai acheté ce tissu là Si je me suis dit Tiens Amandine Ce sera vraiment une bonne idée De sortir dans la rue Avec un vêtement orange Qui pète avec des gros ronds Enfin c'est pas flatteur Donc j'ai eu l'illumination En feuilletant Pour changer Un magazine fashion style Non c'est pas celui là C'est le premier C'est celui que je vous ai déjà montré tout à l'heure Et je me suis fait Un pyjama Alors que je vous montre un petit peu Le modèle Dans le magazine Donc c'est ce modèle là Donc avec la veste de pyjama hyper classique Et le short Moi ce qui m'attirait dans ce genre de modèle Je vous montre le dessin technique A la base ce qui m'attirait C'était plutôt la veste Par rapport au point technique C'est à dire que le col tailleur comme ça Les poches, le passe-poil qui est un petit peu partout Ça m'intéressait pas mal Et j'étais plus sur le défi technique Et je me suis dit Mais vraiment ce sera très très beau Avec ce tissu Donc je me suis lancée Vous êtes prêts ? C'est bon ? Je vous ai assez préparé là ? Tadam ! Oui c'est Alors le mot que vous cherchez C'est immonde C'est fort laid Hop Alors j'ai eu pas mal de soucis Je vais vous expliquer un petit peu Tout ce qui s'est passé sur ce pyjama Et donc j'ai fait le petit short assorti Tac Alors là les amis vous m'excuserez Mais il n'y aura pas d'image portée Parce que j'ai ma dignité quand même Mais voilà ce petit short avec juste une partie de la taille du dos qui est élastiquée Oui je me suis appliquée sur les motifs Vraiment Hop Les petites poches Avec le passe-poil ici Et le passe-poil en bas encore Hop Encore le short ça va Enfin si on fait abstraction du motif Mais bon le short il est pas mal Il est portable Le fait qu'il n'y ait pas d'élastique là sur le côté Ça en fait quelque chose de très confortable Et les poches c'est la vie Donc ça va Hop Mais la veste La veste c'est dur Alors j'ai eu beaucoup de soucis Déjà parce que j'avais pas de passe-poil Qui me plaisait En même temps qu'est-ce qui va avec ce tissu horrible Du orange Le orange est-ce que c'est beau quand c'est pétant comme ça On m'interroge Donc j'ai pas trouvé de passe-poil nickel Donc j'avais du biais Et dans un premier temps j'ai bataillé avec tout ce que j'avais Comme cordelette Laine épaisse Tout ce qu'on veut Pour créer un passe-poil Le faire, le coudre Et l'utiliser ensuite J'ai pas réussi Je suis pas fortiche Mon tort peut-être C'est que mon biais il était déjà plié Et du coup ça rigidifiait J'arrivais jamais à avoir un petit boudin joli Au niveau du passe-poil Donc au bout d'un moment Qui a été long Parce que quand je suis un petit peu entêtée J'ai juste utilisé mon biais plié en deux Et j'ai galéré à le poser Déjà rien que ça C'était un petit peu fatigant sur les bords Toute la partie là De la parementure Avec le col C'est pareil C'était pas vraiment une sinecure En bas c'est un échec total Je crois que c'est même pas au même niveau Voilà Hop c'est pas au même niveau Ça va de guingoua Au bout d'un moment en fait Pour finir J'ai cousu en me disant Bon ça va pas Ça fronce de tous les côtés Mais ok j'ai compris le principe C'était plus Voilà Éducatif pour moi C'était plus une pièce d'étude On va dire Mais donc une fois que j'ai fini ça Donc le résultat fait quand même mal aux yeux On est d'accord Les poches Si j'ai dû quand même faire attention De les mettre au même niveau Voilà Donc je montre à mon chéri La catastrophe quoi Donc je lui ai dit Regarde il est beau ce pyjama Et il me fait Oh mais c'est sympa pour une toile C'est un génie Evidemment j'aurais dû présenter en disant Voilà j'avais un tissu que je n'aimais pas J'ai fait une toile pour m'exercer un petit peu Mais non moi je l'ai présenté comme Une oeuvre complète Réfléchie, mûrement Donc voilà Le pyjama qui pique des yeux Alors la blague c'est que je l'ai fait il y a super longtemps J'ai dû le faire au début de l'été Et je ne l'ai toujours pas porté Parce que Je crois que la seule raison C'est que le soir quand je me prépare à aller au lit Je n'ai pas le courage de ressembler à ça Je crois qu'il n'y a pas d'autre raison Je n'ai pas le courage d'avoir ça sur le dos Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est confortable une chemise finalement Voilà moi mes pyjamas c'est des t-shirts distendus Bien confortables Et le short non plus Alors le short je pourrais le mettre plus facilement à mon avis En comptant sur le fait que la nuit il fait noir Puis ça peut effrayer les voleurs Que des avantages Que des avantages à ce petit pyjama Donc voilà c'est un peu une cata C'est un peu drôle Ça a utilisé les tissus de mon stock J'ai appris pas mal de choses Au niveau de la façon dont ça se monte Les petites fentes là sur le côté aussi Pareil c'était instructif Moche mais instructif Donc voilà désolé pour toutes celles Dont j'ai brûlé la rétine C'était pas voulu C'est pas moi C'est pas moi c'est le tissu Il me reste encore deux petites choses à vous montrer En couture Vous l'avez aperçu Je me suis fait un short Alors pour le coup que j'aime beaucoup Pareil il n'y aura pas d'image portée Je vous épargne mes cuisses Cellulite au vent Non c'est bon Donc ce petit short ça a été beaucoup la mode Des pans arrondis comme ça Avec ou pas Les petits pompons Moi j'ai décidé de les mettre Donc c'est très confortable C'était très bien pour cet été Alors c'est aussi issu d'un fashion style On change pas une équipe qui gagne Et je crois que c'est encore le même Toujours celui là Dont je vous ai parlé déjà deux fois Oui c'est ça Alors eux comment ils nous le montrent En fait c'est pour ça que je vous mets pas d'image portée C'est que ça ressemblerait à ça Donc ça ferait doublon Voilà puisque moi c'est bien connu Je ressemble complètement à ça en short Hop les petits pompons Voilà Donc là encore c'était un tissu que j'avais en stock depuis toujours Je suis bien contente d'avoir utilisé Alors la chose qu'on ne dit pas avec les pompons C'est que c'est mignon Par contre c'est un enfer entre les jambes C'est à dire que là Il y a deux secondes je les ai démêlés déjà Mais en fait quand on le porte Il suffit de faire deux pas Et les pompons qui sont en bas de la jambe gauche et de la jambe droite S'emmêlent Hop Et c'est vraiment pas très élégant de devoir trifouiller les pompons pour les démêler à chaque pas C'est pas très très classe Donc ce que je vais sans doute faire à l'usage C'est juste là sur cette partie là Les couper Tous ceux qui s'en mêlent tout le temps en fait je vais les couper On verra rien du tout Et au moins ça évitera Je vous laisse imaginer la scène Mais on fait deux pas on sent que ça s'emmêle Et voilà Bref C'est joli mais les pompons ont une limite Faut le savoir Vous le saurez Hop Et la dernière chose dont j'avais envie de vous parler en couture C'est clairement pas une réussite C'est une jupe issue de Une fois n'est pas coutume C'est pas un fashion style C'est couture actuelle Alors J'avais flashé sur beaucoup de leurs modèles Mais grosse déception Alors J'ai cousu qu'une chose C'est une jupe Et Donc la jupe en question c'est celle-ci On voit strictement rien sinon c'est pas drôle Donc je vous montre le dessin technique Voilà La particularité c'est qu'on a Une enforme au niveau de la ceinture ici Des poches Un peu rabattues Des plis Et elle est très très longue boutonnée Voilà là on voit un petit peu la poche sur le côté Et super longue Voilà Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Dans ces magazines Il n'y a que trois tailles sur les planches de patron C'est à dire qu'il y a 40 44 et 48 Voilà c'est bien ça Alors c'est pas super pratique Même si on peut tracer entre les tailles Enfin voilà Au final C'est trop large Ça tombe pas au niveau de la taille Enfin en vrai ça fait un rendu un peu particulier Et Alors ça c'est pas de leur faute Le tissu que j'ai utilisé Et pas super flatteur Alors je vous montre Hop Donc Je me suis dit Un tissu comme ça Voilà ça va être Bien Un bon tombé Un truc un peu sympa La boutonnière Et les fameuses petites poches qui reviennent Je trouve ce détail super joli Le petit rabat de poche comme ça Je trouve ça assez chouette Hop Voilà il y a une couture qui a lâché Oh non Non c'est plus J'ai cru Hop Donc sur le papier c'est pas mal Sauf que Cette histoire de rayure Là là Sur cette pièce là C'est vraiment pas flatteur en fait D'avoir quelque chose Pointu A cet endroit là C'est pas très joli Voilà Donc déjà ça implique de le porter à quelque chose Qui cache un peu la ceinture Donc déjà c'est dommage Et en fait le fait d'avoir gradé une taille encore au dessus Finalement c'est quand même large Du coup ça me tombe plus Sur le haut des hanches Qu'au niveau de la taille Donc les poches sont très basses Donc ça rajoute du volume A des endroits où j'en ai pas besoin Donc déjà Ce que j'ai fait C'est que les plis qui sont faits ici Normalement sont pas prévus pour être piqués Mais moi je les ai piqués Sinon ça faisait vraiment beaucoup de volume ici Qui était pas très Voilà Par ailleurs pas besoin Donc je les ai piqués ici Ça réduit déjà un petit peu Et puis j'ai réduit la longueur Mais ça c'est parce que je suis petite Et l'ampleur aussi J'ai un peu taillé dans le vif Parce que ça faisait clairement mon golfière Donc en rognant énormément sur les côtés En raccourcissant En plaquant les plis M'en sort pas mal Disons qu'elle est métable Je l'ai mise une ou deux fois Mais je suis pas fan du résultat Je vous mets quelques images Alors vraiment je suis Très très en attente de vos retours Dites moi ce que vous en pensez Moi clairement Je peux la mettre Mais je me sens pas du tout à l'aise dedans Je sens bien que c'est pas flatteur Ouais Bof Pas grosse réussite J'ai cousu un autre truc de chez eux Je suis en train de réfléchir Je pense pas que c'était dans ce catalogue là Mais un petit haut Avec les épaules dénudées Mais des manches Comme ça c'est beaucoup fait cet été Mais pas trop foufouteux Le modèle était assez sympa Et je l'ai cousu Je l'ai même pas gardé Parce qu'en fait il y avait vraiment un problème C'était trop serré En haut C'était complètement trop large Au niveau des manches Enfin il y avait un problème de C'était pas juste une histoire de taille Il y avait un problème de patronage Donc ça fait quand même deux fois Sur ces magazines là Donc je suis un petit peu échaudée Je crois que vraiment Ma référence ça reste fashion style Que j'aime énormément Bien que je sois un peu déçue Des deux derniers numéros Mais je m'inquiète pas Je trouverai au fil du temps Y'a pas de soucis Et effet main Où je trouve que ça tombe quand même Toujours bien Les fois où j'ai cousu du burda C'était pas mal non plus Mais voilà Sorti de ces trois là Bah j'ai souvent des mauvaises surprises quand même Là pareil j'ai acheté le dernier La maison Victor Que j'achète pas d'habitude Ou en tout cas que je ne couds pas Donc à voir Faudra que je réessaye Mais bon Puis ces casse-pieds Quand on est un peu échaudée Parce que Bah voilà Même si c'est du tissu de mon stock Je m'en fiche Ça représente pas une dépense pour moi Aujourd'hui en tout cas Quand on On passe du temps A relever le patron A coudre A ajuster A faire des modifications Etc Et qu'au final Quand on l'essaye C'est une catastrophe Ça se foule toujours un petit peu Ça je pense que Je ne l'apprends à personne Donc voilà C'est tout en couture Est-ce qu'on a le droit de dire Que c'est déjà pas mal ? J'avais quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 choses à vous montrer C'est pas mal Dont un qui vous a cramé les yeux Donc on va s'arrêter là Voilà pour la couture Évidemment Tout est en description Notamment pour la couture Le petit short pompon J'ai oublié de vous dire Que c'est un modèle Dont le patron PDF Est gratuit En réalité Donc c'est un modèle Qui va avec Hop là Dont les explications Sont dans le livret De cette revue là Mais le PDF Est téléchargeable Sur le site Je vous ai mis Le lien dans la description Donc vous avez pas Les explications Mais avec un peu d'expérience Avec les pièces du patron Ça vous suffit N'hésitez pas Je crois que Tous les mois Je sais pas si c'est A chaque numéro Vraiment Mais Fashion Style En fait Il y a 1, 2 ou 3 modèles En PDF gratuits A télécharger sur leur site Donc faut pas hésiter A acheter un oeil Même si vous achetez pas la revue Peut-être Juste en regardant Sur les modèles gratuits Vous pouvez avoir des choses Qui peuvent vous plaire N'hésitez pas Parenthèse fermée Pour la couture Ah non Je rouvre une toute petite parenthèse Lorsque j'ai fait notamment La robe Doublée Je dis beaucoup de fois Je m'entends dire Je vais essayer d'éviter La robe doublée Je l'ai redit Avec l'encolure bien ronde Violette et noire Avec les deux niveaux Bref L'encolure J'étais super satisfaite Parce qu'elle était bien net Parce que j'ai trouvé Une méthode Pour cranter Les amis Je sais pas Si je suis la seule Frappée du crantage Mais j'en ai vraiment horreur Donc cranter C'est quand on fait Une couture arrondie Dans un sens Ou dans l'autre Et qu'ensuite On a à retourner Parce que c'est doublé C'est doublé ou pas Ça dépend comment C'est fait Bon bref Quand on fait une couture Qui n'est pas droite Il faut cranter Parce qu'au moment De remettre sur l'endroit Soit ça va Plisser le tissu La marge de couture Soit ça va tirer dessus Et la courbe Sera pas nette Donc pour ça Il faut inciser La valeur de couture Soit juste inciser Soit vraiment cranter Enlever un petit peu de tissu Pour que tout se mette Correctement au final Et moi ça me gonflait Le fait de cranter A chaque fois Je sais pas pourquoi Je faisais un blocage là dessus Mais ça me saoulait De devoir revenir Comme ça A chaque fois Et au gré De mes errances Sur Youtube Je suis tombée Sur des vidéos Je pense que ça devait être En Inde ou au Pakistan Ou des choses comme ça Des tailleurs Qui ont énormément de talent Qui font ça En deux coups de cuillère à peau Et ils ont une façon De cranter Alors ça a changé ma vie Faut quand même cranter Faut le faire Mais c'est deux fois plus rapide Littéralement Parce qu'on donne Un coup de ciseau Au lieu de deux Donc je vais peut-être Vous faire une toute petite vidéo Vite fait Qui durera trois minutes Mais que je vous mettrai Sur ma chaîne Pour avoir juste Cette petite astuce Moi personnellement Ça me change la vie Parce que ça me saoulait Voilà J'avais déjà essayé Avec juste les ciseaux Cranteurs Donc c'est des ciseaux Au lieu de couper droit Qui font un petit Zigzag Mais je trouve pas ça net En fait Parce que déjà Il faut venir couper Très très proche De la couture Et c'est risqué Et ces petites dents là Je suis pas bien fan Je trouve que ça réduit Trop la marge de couture En plus Donc j'avais déjà essayé Mais c'était pas une solution Mais alors ça La super astuce Je vous en reparle Très bientôt Parce qu'il faut Que vous sachiez Et même si tout le monde Est au courant Et qu'il y avait que moi Qui faisais A la galère Bah tant pis S'il peut y avoir Que une personne en plus Qui découvre cette astuce Et bah tant mieux Donc je vous en reparle Prochainement Cette fois On peut fermer La parenthèse couture Oui Et on peut passer Au tricot Alors Ça faisait longtemps Que j'avais pas commencé D'ouvrage au tricot Et t'es oblige Voilà Pas envie de tricoter C'est très saisonnier Chez moi le tricot Je tricote pas De fils d'été Je tricote peu De modèles d'été Donc J'étais un petit peu Loin de mes aiguilles Depuis un moment Et je n'avais jamais Tricoté de chaussettes Et ça m'a toqué Et il y a des fois Faut pas se poser de questions C'était aujourd'hui Et pas un autre jour Je me suis lancée Et j'ai cherché Un modèle de chaussettes Pour attaquer Donc moi Ce que j'avais J'avais pas vraiment En fait Dans toute ma laine J'ai jamais acheté De la laine à chaussettes Spécifiquement Sauf que j'avais Un kit J'essaierai de vous caler Une photo quelque part En fait ça vient Sous forme d'un tube Il y a deux pelotes A l'intérieur Et les aiguilles Double pointe Adaptées au niveau De la taille Dedans Donc on a tout ce qu'il faut Pour faire une paire De chaussettes La laine La couleur Elle était même pas jolie Je vois J'ai mes restes De pelotes Ici Vous voyez C'est du bleu Du marron Du gris Du beige Ouais C'est pas particulièrement Glamour Mais je me suis dit Bon t'as ça Lance toi Et puis on verra bien Même si la couleur Est pas super jolie C'est pas la laine La plus douce Qui existe Bah tant pis On verra bien Donc je suis allée Sur Avalry Et j'ai cherché Un modèle de chaussettes Assez simple Je voulais pas Une complètement En jersey Parce que je sais bien Qu'il faut Rythmer un petit peu Le tricot Sinon on s'ennuie Et ça paraît Très très lent Déjà que Je me frottais Aux aiguilles Double pointe Pour la première fois Donc il fallait pas Trop trop Que ce soit Ennuyeux Pénible Un petit peu De challenge Donc je suis ravie Parce que Du fait de cette Première paire De chaussettes Je me suis lancée Dans une période Monomaniaque En mode folie De la chaussette Là je suis en train De tricoter Ma sixième paire Et à chaque modèle Que j'entreprenais Je faisais Une nouvelle technique Et ça c'était Vraiment super Parce que A chaque modèle A correspondu A un petit challenge Ou en tout cas Un apprentissage D'une nouvelle technique Et ça c'est top 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 Alors Je vous montre Un petit peu tout ça Je les ai toutes vers moi Ma première paire De chaussettes C'est le modèle Hermione Je crois que le nom Hermione Everyday socks Voilà je crois que c'est ça De toute façon Chaque modèle de chaussettes Que j'ai tricoté C'est un modèle gratuit Et je vous ai mis Et je vous ai mis le lien En description Vous avez tout ce qu'il faut Donc premier modèle De chaussettes Les Hermione Je suis contente Parce qu'en caméra On voit mieux Le point texturé Qu'en vrai Parce que vu que c'est Une couleur un peu chinée C'est pas évident De voir le motif Mais là vous le voyez bien Donc ça c'est cool Alors Ce modèle de chaussettes Se tricote Du haut Vers la pointe Donc on commence Par des pointes Avec un montage élastique La tige Donc c'est cette partie là Avec un point texturé Très très facile à apprendre Je crois que c'est Une succession de 4 ans Hop Une fois qu'on a fait La longueur qu'on voulait Au niveau de la tige C'est une construction Avec un talon renforcé Et un gousset Donc le gousset C'est cette partie là Donc en fait On tricote en rond Jusque là Arrivé ici On met en attente Cette partie là Et on va tricoter En aller-retour Sur le talon Hop Donc là On tricote en aller-retour D'une certaine façon Pour renforcer le talon Ensuite On tricote Cette petite partie C'est au moment Où on va tourner le talon C'est à dire Que On passe De cette direction A Le fait de Repartir Au niveau de la pointe C'est à dire Qu'on tricote dans ce sens là Et là On tourne Pour revenir Jusqu'à la pointe Ensuite Une fois qu'on a fini ça On relève les mailles Sur le côté Et on forme le gousset Donc cette partie là En diminuant On voit la ligne de diminution Jusqu'à revenir à cette circonférence là Une fois qu'on en est là On tricote jusqu'à la pointe A la pointe On diminue de chaque côté Et on fait un grafting Donc c'est Hop là Voilà On voit rien du tout Il n'y a pas de surépaisseur Ni rien Hop Donc ça c'était ma première chaussette Aussi comme vous pouvez le voir En fait sous le pied Il n'y a jamais de pointe texturée Parce que c'est pas confortable du tout Donc il faut toujours que ce soit du jersey Bon arrêtez moi si je me trompe Parce que je débute quand même En chaussette J'en ai fait six paires Mais là on Moins d'un mois Donc Hop C'est quand même des notions que je découvre Donc ça c'était ma première chaussette Pointe texturée Du haut vers la pointe Talon renforcé Je me faisais une montagne Du relevage de maille Mais ça va tout seul En suivant ce patron J'allais dire Je le conseille en tant que débutant Bah oui la preuve C'est mes premières chaussettes Et ça a marché Mais c'est vraiment On est guidé pas à pas Il n'y a pas de soucis Tout s'est bien passé Je n'ai pas de trou particulier Parce que souvent Il y a un risque ici Quand on finit de relever les mailles Pour qu'il y ait un petit trou Mais il n'y en a pas Donc je les ai déjà portées Je les ai lavées Alors je les ai lavées A la barbare C'est à dire que je les ai balancées Dans ma machine à laver Avec mon linge Sans réfléchir particulièrement Je lave mon linge A 30 degrés 40 degrés 30 degrés Entre 30 et 40 degrés En me disant Bah on verra bien Et bah c'est tout vu Non seulement Elles n'ont pas bougé Elles n'ont pas feutré Mais elles sont douces Mais d'une douceur C'est incroyable Je ne m'y attendais vraiment pas Avec cette laine Parce que Dès que la laine a été tricotée C'était pas gagnée Mais elle est super douce Donc je suis archi ravie Ma première paire de chaussettes Portée Adoptée J'adore 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 J'étais sur ma lancée Donc là j'ai utilisé Une pelote Et demi A peu près Et avec ce qui me restait Je me disais Que je pourrais peut-être Tricoter des soquettes Donc c'est à dire Avec une tige Ça fait tout ça en moins Je me suis dit Bon avec ce qui me reste Je peux peut-être faire ça Or non J'ai fait des essais Avec ce qui me restait Je pouvais en faire Une et demie A peu près Donc impossible Donc j'ai laissé tomber Mais j'étais dans ma folie Chaussettes Donc il me fallait De quoi en tricoter J'ai pas de laine Chez moi Qui correspond A la laine à chaussettes Pourquoi ? Parce qu'il faut Une particularité Moi j'ai beaucoup De laine acrylique Assez bas de gamme Alors c'est pas Que ce soit bas de gamme Ou pas Mais en fait Il faut une partie De laine Pour que ça tienne bien chaud Et une partie De nylon Ou de polyamide Pour la résistance Parce que sans ça Par exemple En tricotant que de l'acrylique C'est ce que j'ai cru comprendre D'après mes recherches Si c'est de la 100% acrylique Au final Ça va pas vraiment Tenir chaud Mais ça va faire Beaucoup transpirer Les pieds Ce qui est pas au juniole Si on prend que de la laine Ça peut feutrer Mais par contre Au niveau du talon Et de la pointe Ça peut rompre facilement À cause des frottements Mais avec cet assemblage Du moment Qu'il y a un petit peu De polyamide Ou un petit peu De nylon Dans la laine Et bien on a quelque chose De très résistant Je suis dans un point Un coin un petit peu paumé On va dire J'ai pas beaucoup De magasins de laine À ma disposition Et je ne sais pas pourquoi Sur un espèce de coup de tête Je suis allée chez Noz Un magasin Que je fréquente Jamais Et là je me suis dit Bah si ça se trouve Il y aura ce genre de choses Et oui Je suis tombée sur des pelotes de laine Laine et nylon Est-ce que j'ai Oui j'ai Hop là J'ai encore le bandeau Cette laine là Que j'ai payée 1,50€ Les 50 grammes Les 50 grammes Hop Et qui contient 75% de laine Et 25% de polyamide Donc j'ai fait le plein Je me suis dit Bon à 1,50€ La pelote Je ne prends pas grand risque Et au moins Je pourrais m'amuser un peu Donc j'ai acheté Du bleu marine Hop Que j'ai assemblé Avec mes restes De laine chinée Donc là J'ai utilisé mon bleu marine Pour les côtes Le talon Et la pointe Et pour l'autre chaussette Je l'ai fait en négatif Donc c'est le modèle Stagona Là encore Toutes les informations Sont en description Et en fait Sur le coup de pied Et il y a des petits trous Hop Voilà Là vous les voyez Hop Et évidemment Pas sur le bas du pied Donc là Une construction Un petit peu différente C'est à dire que J'ai choisi ce modèle Parce qu'il se tricote De la pointe Jusqu'en haut Parce que je voulais tester Cette méthode Sur le papier Ça me parlait énormément Parce que je me suis dit Si on commence par la pointe Déjà Il n'y aura pas besoin De raccorder Il n'y aura pas de couture Au niveau de la pointe Et l'avantage C'est qu'on pourra L'essayer au fur et à mesure Ce que je trouvais malin Donc effectivement J'ai commencé par la pointe Donc vous voyez Que la pointe Est beaucoup plus pointue Que sur mon premier modèle Alors vous n'êtes pas Au bout de vos peines Parce que vous allez voir Sur les autres modèles C'est encore pire Là on avait quelque chose De vraiment bien arrondi Tac Et là On est sur du pointu Bon ça ne dérange pas Une fois que le pied est dedans Ce n'est pas un souci Donc on attaque par la pointe On tricote Là Et du coup La construction du talent Était différente C'est à dire que Vous voyez Ce n'est pas un Je peux vous montrer Ce n'est pas un talon renforcé Avec un gousset Mais c'est des rangs raccourcis En fait Voilà Donc là on voit C'est à chaque fois Qu'on vient Piquer les Les mailles Sur les rangs raccourcis Hop Et donc au final Une fois qu'on a passé ça On continue Les côtes Et on rabat souplement Ça ne m'a pas du tout plu Je n'ai pas du tout aimé Cette méthode Le fait d'attaquer Là Par la pointe Ça a été une galère En fait On fait un montage particulier Avec deux aiguilles Côte à côte Et en gros En gros Pour simplifier La laine Elle fait un 8 Entre les deux Et on va venir Tricoter d'un côté Puis de l'autre Et puis petit à petit Ça crée un tube Mais c'est moi Qui ne dois pas être douée Dans ces techniques là Je n'ai pas aimé Pas aimé J'ai trouvé que c'était Très très serré Au départ Et c'était Pas confortable du tout Le talon Je n'ai pas été Super fan De la construction Parce que du coup Il n'y a pas du tout De renfort C'est à dire que Sur le Le dos du talon Non sur le talon Vraiment Le talon C'est pas renforcé Il y a une seule épaisseur De jersey Donc je crains Pour la solidité Je ne suis pas plus En balai que ça Et puis la longueur Elle est un petit peu Batarde Mais bon ça J'aurais pu le modifier J'ai tellement pas aimé Cette construction Que quand il s'agit De tricoter La deuxième chaussette J'ai adapté Pour pouvoir la commencer Par le haut Jusqu'à la pointe Tellement C'était juste pas possible Donc c'est Vraiment pas sorcier À adapter Dans l'autre sens Je suis en train de voir Que même là Au niveau du Je ne sais pas si Vous voyez mon doigt Là Là il y a un trou Qui n'est pas voulu En fait la façon Dont c'est construit Je trouve que c'est Voilà Ça implique des endroits Comme ça Où Les lènes Elles tirent un peu Enfin Bref Ce genre de talons Et la construction De la pointe Juste au haut Ça ne m'a pas du tout plu Sur la deuxième chaussette J'ai réadapté Pour faire de la pointe Non J'ai réadapté Pour faire du haut Jusqu'à la pointe Mais malgré tout Toujours la construction Du talon Elle ne va plus Donc ça me fait quand même Une paire de chaussettes En plus Il n'y a pas de soucis Pareil J'ai balancé ça en machine C'est hyper doux Je suis vraiment ravie Je trouve que ça n'a pas bougé Alors que sur Ces lènes là Que j'ai acheté chez NOS Ce n'est pas du tout marqué Superwash Je pense qu'on n'est pas censé Pouvoir les passer en machine On n'est pas censé pouvoir C'est pas annoncé qu'on peut Mais vraiment Elles ne bougent pas Donc j'en suis vraiment ravie Par contre Ce n'est pas mon modèle préféré Je trouve que la tenue Est pas géniale Je crois que j'associe La galère que ça a été A tricoter Donc Elle a du mal à marquer des points Celle-là Bon Je la garde évidemment Je la porte quand même Mais ce n'est pas ma préférée Une fois que j'avais galéré Ça m'a permis de bien comprendre Que je ne voulais pas de construction De la pointe jusqu'en haut Mais dans l'autre sens Donc J'ai fait une autre paire Alors cette fois Tout en bleu marine Et là On retrouve la construction Talon renforcé Gousset Alors je vais essayer De vous montrer le motif Parce qu'il est mignon Comme tout Voilà En fait ça fait des petites feuilles Voilà Un petit peu ajourées Et Il y a des espoirs Une petite torsade ici Là on a la partie du gousset Avec les diminutions ici Et une torsade qui vient sur le talon Et le talon qui fait Des petites côtes Mais c'est des côtes renforcées en fait Il se motive de fleurs là Mais je trouve ça super mignon C'est trop joli Et alors le patron C'est Polyjean Là encore Patron gratuit Lien dans la description Je ne vous refais pas L'article à chaque fois C'est Je vais vous montrer un petit peu la pointe Donc là encore Pointe pointue Oh quoi que ça ne se voit pas trop là Donc ça va Et vu que c'est deux Rangs de feuilles Je galère à vous montrer En fait il y en a une Qui commence Ou qui finit C'est vous qui voyez Plutôt que l'autre Et du coup J'ai fait l'autre chaussette Symmétrique On ne voit rien Voilà là c'est à l'intérieur Que c'est plus haut Et voilà Bon j'espère que vous pourrez voir Ce que je vous dis Et en fait dans le modèle Il y a la charte Si on veut faire Deux chaussettes Symmétriques Si on veut faire Deux chaussettes identiques On en est bien libre Heureusement Mais il y a cette alternative La possibilité De les faire symétriques Et moi vu que je suis Un petit peu psychorigide Sur les bords Et bah je les ai faits Symmétriques Et j'en suis super contente Je ne les ai pas encore portées Ni lavées Mais j'ai hâte Qu'elles s'adoucissent Parce que là du fait du point Voilà Elle est un petit peu Resserrée Mais je les trouve super jolies Voilà on ne voit plus rien du coup Mais pour le plaisir Je vous les remontre Mais alors ce petit point Alors pareil C'est hyper facile A mémoriser C'est à dire qu'une fois Qu'on a fait une fois La charte Pour un motif On n'a plus besoin De regarder La grille Jusqu'à ce que Qu'on ait fait La longueur désirée Parce qu'on le connait vraiment Par coeur Ça rentre très très vite Je les trouve trop mignones Trop jolies Hâte de les porter Et ça en est presque frustrant Que ce soit dans la chaussure Pourtant c'est bien Le principe d'une chaussette Donc ça j'aime beaucoup J'ai continué ma folie chaussette Avec un autre petit modèle Pareil c'est de la laine De la même qualité Acheté chez Noz Je me rapproche encore un petit peu Et c'est le modèle Fruit Loop C'est le nom d'une céréale Aux Etats-Unis Qui ressemble au Cherios C'est des petits anneaux En fait de toutes les couleurs Et en fait la créatrice disait Que c'est parce que Cette petite chaîne là A défaut de lui faire penser A un bijou Ou à quelque chose Et bien ça je lui faisais penser A des céréales Rien que par principe Du coup j'aime bien Et donc entre chaque petite rangée De Foot Loop On a une espèce de petite tresse Donc ce motif en-delà Tout le long Sauf sous le pied Aussi du jersey Là encore On se retrouve à nouveau Avec Un talon renforcé Le gousset Voilà Maintenant vous comprenez La construction Par cœur Et donc là Il y avait Un système de côte torse Pareil ce modèle Je le trouve Trop joli Et la laine en fait Donc elle est violette Mais bon Je n'arriverai jamais A vous montrer Et ça fait des petits Reflets gris En fait Comme si le fil Il était gainé gris Enfin Je n'arriverai jamais A vous montrer Mais c'est super joli Pareil Pas encore porté Ni lavé Donc j'ai hâte De voir le résultat Une fois adouci A la machine Parce que Je crains de les bloquer Donc je les lave Comme une barbare Cherchant pas Et je trouve Que c'est vraiment Super mignon Trop joli Donc Une fois que mon chéri M'a vu faire Mille et une chaussettes Il m'a dit Bah moi J'en veux bien aussi Oui Alors J'ai Regardé tous les modèles Il m'en fallait un Du haut vers la pointe Talon renforcé Parce qu'il n'y a pas de raison Et je me suis dit Bah il a quand même Des pieds plus grands que les miens Il fait du 46 Donc je me suis dit Ça va être interminable Mais Clairement Alors que je lui fais miroiter Un pull Au tricot Tous les ans je crois Et bah des chaussettes Ça va quand même plus vite Donc Il s'est trouvé un petit modèle Qui s'appelle Portos Le lien est en description Et Ça donne ceci Alors que je vous montre Un petit peu mieux Parce que là on voit Des zigzags Mais en réalité C'est Comme un espèce de Lassage Je vais mettre Ma main dedans Une fois portée Ça fait plus un peu Panier Et effectivement C'est grand Comme deux fois ma tête Et bah il faut bien Que ça rentre dedans Hop Et là On a rigolé Parce que ça fait Babouche en fait Ça fait hyper pointu Mais là encore une fois Que le pied est dedans Pas de soucis Donc voilà Donc je lui ai enfin Tricoté quelque chose Pour lui Donc ça c'est la victoire La deuxième évidemment Donc ça rend quand même Assez bien Il en est content La seule chose C'est qu'il craint À l'usage Il les a encore portés Que Ce soit pas assez Serré Ici Parce qu'une fois porté En fait Bon là Le montage Il est élastique Il n'y a pas de soucis Mais Ça sert pas De ouf Donc il dit Peut-être que ça va finir Par glisser un petit peu Donc là Donc on verra bien À l'usage Sinon je me dis Voilà cet hiver Quand il fera bien froid Dans des grosses chaussures Qui vont bien lui tenir Ça pourrait être pas mal En tout cas rien que de les essayer Il m'a dit Oui Ça tient bien chaud quand même Mais bon Vous voyez à quel point Je suis sympa Je vais juste vous montrer La différence entre mes chaussettes Et les siennes Il y avait quand même Plus long à tricoter Et puis c'est fois deux Alors pareil En parlant de ça Oui On a deux pieds En tout cas En ce qui me concerne Mon mari et moi Donc il faut faire deux chaussettes Et il y a quelque chose Qui s'appelle le SSS Donc vous avez peut-être Déjà entendu parler Si vous êtes penché Sur l'histoire des chaussettes C'est le Second Socks Syndrome Second Socks Syndrome En fait c'est le syndrome De la deuxième chaussette C'est à dire qu'une fois C'est à dire qu'une fois qu'on en a fini une Il y a une espèce de paralysie Qui nous gagne en disant Non c'était trop pénible C'était trop galère C'était long Et tout ça Et on n'entame jamais la deuxième chaussette Ou alors on l'entame Mais on ne la finit jamais C'est quelque chose de reconnu visiblement Donc pour combattre ça Dès que j'avais fini une chaussette Je commençais tout de suite celle d'après C'est à dire que même si Au moment de finir Je n'avais plus le temps de tricoter Je faisais au moins 2-3 rangs Pour monter l'autre Histoire d'engager les choses Et après je tricotais Sans me poser de questions Pour ne pas laisser de battement Entre la première et la deuxième chaussette Et du coup c'est passé Et je trouve que Autant la première chaussette On découvre le point On ne sait pas trop quelle longueur il faut faire On mesure, on remesure etc Autant la deuxième chaussette Ça va beaucoup plus vite Déjà parce qu'on connait le point C'est bon ça y est On l'a fait x fois Donc c'est bon Et en plus On n'a plus qu'à se baser dessus Là j'avais x répétitions De petits anneaux Et ça donne un point de chute Et c'est beaucoup plus rapide Que d'aller à l'aventure En se disant Je dois tricoter jusqu'à ce que On mesure 1000 fois Et là pas besoin Donc j'ai à chaque fois Trouvé que la deuxième chaussette Était beaucoup plus rapide Que la première Donc si vous êtes atteint D'une flémagite aiguë Pour la deuxième chaussette Lancez-vous Ça vous paraîtra moins long Que la première C'est promis Donc ça c'est toutes les chaussettes Que j'ai terminées Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 paires Qui sont terminées Et j'en ai attaqué Une sixième Alors le modèle s'appelle C'est dans la description Je vais leser Unelma Unelma Honesta Je sais pas trop Comment ça se prononce Je vous l'attrape Parce que c'est un peu hors vue Et là le challenge De ce modèle là C'est qu'il y a du jacquard dedans Et je n'en ai jamais fait de ma vie Alors La partie jacquard J'essaie de vous la montrer Alors est-ce que vous allez voir En fait Il y a Des petits cœurs gris Sur la partie violette Et tête bêche Il y a des petits cœurs violets Sur la partie grise Voilà on voit pas mal Hop Donc ça c'est un jacquard Le talon renforcé Ah bah là vous allez bien voir La façon dont c'est tricoté C'est à dire qu'on tricote En aller-retour là Tout ça Et là c'est ça la partie Où on tourne le talon C'est juste ça Qui fait qu'on est Au niveau du viol On est dans l'autre direction Et après on vient Repiquer les mailles ici Et c'est reparti Et aussi Toute nouvelle construction Pour moi ici C'est ces espèces de petits picots là Mais je trouve ça Tellement joli Je suis fan Donc en fait La façon dont c'est fait ça C'est qu'on fait Un montage provisoire Donc moi je l'ai fait au crochet C'était pas une réussite Je vais voir comment je fais Pour la deuxième chaussette Parce que Là j'ai un petit peu galéré Donc on fait un montage provisoire On monte X rangs Et après on fait un tour Avec des trous trous C'est à dire qu'on fait Un jeté de maille ensemble Un jeté de maille ensemble Etc Donc ça fait des trous À intervalles réguliers Ensuite on refait Une partie de jersey Et on plie en deux Et en fait en pliant en deux Sur le rang Où il y a des petits trous Et bah ça crée Ces petits picots Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer Si vous allez voir Si j'écrase un petit peu On voit que ce rang C'était des trous trous À la base Et en pliant dessus C'est trop mignon Donc une fois qu'on plie cette partie là On va Tricoter ensemble Les deux épaisseurs Donc ça fait vraiment quelque chose D'hyper propre Et après on continue ici En jersey simple Donc je trouve que c'est Extrêmement mignon Niveau élasticité Alors ça va Sauf que la partie jacquard en dessous Est un peu moins élastique Donc ça on verra l'usage Donc j'en suis là Là c'est un peu long Parce que pour le coup Là je suis partie pour du jersey Du jersey Du jersey Et je crois qu'au niveau de la pointe On repart comme ça en fait Il y a une partie de jacquard Et la pointe en violet Ça doit être ça Donc là pour l'instant C'est un peu long Parce qu'il ne se passe rien Jusqu'à ce que j'ai la pointe en violet à faire Hop Alors la chose aussi là Sur ce modèle là C'est que Autant toutes les autres paires de chaussettes Je les ai tricotées en deux et demi Avec les fils que j'avais Ça correspondait à l'échantillon Pas de soucis Et là en fait Il faut faire Donc toute cette partie là Toute cette partie là En deux Et la partie jacquard en deux et demi Parce qu'on serre un petit peu moins Un petit peu plus On serre un petit peu plus Du coup il faut prendre un numéro Un peu plus grand Du coup là Je me retrouve à faire Beaucoup de jersey En aiguille numéro 2 Donc là vous voyez le montage Et le tissu est moins souple Donc j'espère que ça restera Assez élastique Et assez confortable Au porté Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose De plus dense Un peu plus raide On va voir Je vous remonte Cette mignonnerie Entre le jacquard Et puis ses petits picots Je trouve que c'est vraiment trop chou Allez je voulais vous montrer L'envers du jacquard Donc c'est la première fois Que je tricote à plusieurs couleurs Et je trouve que Je vais essayer de vous montrer un peu mieux Je n'ai pas rentré les fils encore Mais je trouve que C'est assez propre C'est assez régulier Donc ça c'est ce que j'aurais à rentrer Ça va Ça restreint un petit peu l'élasticité quand même Mais Je trouve ça joli Donc là franchement Je suis ravie à chaque fois Des nouvelles petites techniques Je suis super contente C'est vraiment mon dada L'IFO7 en ce moment Si ça se trouve C'est la dernière paire Que je vais faire de ma vie On n'en sait rien Celle-là par contre Entre le montage provisoire Et le fait de tricoter en deux C'était une vraie galère au montage Et pendant que je le faisais Je me disais Ça ça va me freiner Pour la deuxième chaussette Je vais peut-être avoir le SSS Moi aussi Mais non Il faudra que j'attaque de suite Pour avoir mes deux chaussettes Parce que j'ai vraiment hâte De voir ce que ça va donner J'aime trop J'aime trop Je suis fan Donc pour ça Affaire à suivre Je vous montrerai les avances Un petit peu sur Instagram Je ne suis pas bonne Si vous me suivez sur Insta Vous voyez que je ne poste jamais jamais Je suis une mauvaise élève Il faut vraiment que je me discipline Parce qu'en plus je fais des trucs Ce n'est pas comme si Je n'avais rien à vous montrer Je pourrais prendre des photos Mais je n'y pense juste pas Donc je vais essayer De faire un effort là-dessus D'ailleurs Oh je suis bonne Ma transition est toute trouvée Parce que la dernière chose Que j'ai postée sur Instagram C'était la photo De la couverture d'un livre Que j'ai lu cet été Alors autant Là pour les chaussettes J'ai été complètement monomaniaque Je n'ai tricoté que des chaussettes Pendant un mois Autant je suis un peu Dans ce même délire Quand il s'agit de passade C'est-à-dire que je vais avoir Une frénésie de chaussettes Et cet été J'ai eu une boulimie de lecture Où j'ai lu énormément C'est-à-dire que J'ai compté En trois mois J'ai lu En trois mois et demi J'ai lu une soixantaine de livres Des bons pavés en plus Donc j'avais un bon rythme Mais j'ai des périodes comme ça Où je mets le doigt dans la lecture Et c'est reparti Et je lis énormément énormément L'été je trouve qu'en plus C'est vraiment propice à ça Je ne sais pas pourquoi Pareil C'est des choses saisonnières chez moi Mais je me suis régalée A lire énormément Alors Vu la quantité de livres Que ça représente Vous comprendrez bien Que je n'ai pas acheté Tous ces livres Je me suis vite rendue compte Que financièrement Ça allait être compliqué Donc j'ai pris un abonnement A ma bibliothèque locale Qui est super Il y a quand même Beaucoup beaucoup de choix Je suis super contente Je regarde parce que J'ai des bouquins partout Et bêtement Je pensais que Avec l'abonnement A la bibliothèque Parce qu'ils ont tout un site Qui est super bien fait Où on peut noter Les envies Ce qu'on a envie de lire Réserver des livres Aller les chercher Machin Donc je me suis dit Avec mon abonnement Je pourrais toujours accéder Sur mon compte A l'historique De mes lectures Comme ça Si je me dis Ah bah oui Passer un temps J'ai lu un livre Dont j'aime bien l'auteur Je pourrais prendre Un livre du même auteur Et en fait non Et pour en avoir discuté Avec ma bibliothécaire Et m'expliquer Que c'était illégal De stocker ce genre D'informations Donc ils ne peuvent pas Du tout conserver Un historique Des livres Qu'on a emprunté Précédemment Alors ok C'est une information Que j'apprenais Du coup ils m'ont dit Mais il vous faut Un petit carnet Où vous notez Tout ce que vous lisez Et puis comme ça C'est sympa pour vous Ça vous fait un suivi Etc Sauf que Moi j'avais déjà oublié La moitié des livres Que j'ai lu C'était En tout cas Leur titre A défaut d'oublier les livres J'ai sans doute Oublié leur titre Donc oui Il aurait fallu Que je fasse ça Au fur et à mesure Et du coup Ma bibliothécaire M'a dit Mais peut-être Connaissez-vous Ce site Qui s'appelle Babelio Alors là encore Si ça se trouve Je suis la dernière A ne pas connaître Ce site Qui est en fait Un espèce de De réseau social Pour les lecteurs En gros Et en fait En ouvrant un compte Chez eux Ce qui est totalement Gratuit évidemment On peut enregistrer Tous les livres Qu'on lit Les noter Faire une critique dessus Ou ajouter un commentaire Ou en tout cas consulter Les critiques Et les commentaires Des autres Et donc Dire si On l'a lu Si c'est en cours Si on aimerait bien Le lire Et se créer Des listes Comme ça Donc Quand je me suis inscrite Sur ce site J'ai essayé De mobiliser Toute ma mémoire Et de noter Tous les livres Que j'avais lu récemment Et l'avantage De le faire Sur ce site C'est qu'on voit Les jaquettes Des Enfin Les Couvertures Des livres Donc ça peut nous rappeler Un petit peu Et en plus Une fois qu'on en a rentré Suffisamment Ça nous suggère Des livres Qu'on est censé aimer Et des fois dedans Je me suis dit Bah oui mais celui-là Je l'ai déjà lu Tac Je l'ai inscrivé Etc Je trouve cette plateforme Super sympa J'utilise pas spécialement Tout le côté Réseau social Dans le sens Où il y a la possibilité De communiquer avec Des gens qui ont Qui aiment les mêmes livres Que nous Qui les ont lus Qui partagent Les mêmes La même affection Pour un style de livre Pour un auteur Etc Moi je me contente Pour l'instant De reporter Toutes mes lectures J'ai fouillé Un petit peu plus Parce qu'il y a Énormément de fonctionnalités Je crois qu'il y a Des groupes Qui se créent Où ils se font Des challenges de lecture En un laps de temps donné Avec des thèmes Dans tous les sens Il y a aussi Toute une partie quiz Sur des auteurs Sur des périodes littéraires Ça nous suggère Même des quiz Concernant les livres Que nous Nous-mêmes On a déjà lu Et donc dans les quiz C'est des questions Est-ce qu'on se rappelle Comment s'appelle Tel personnage Quel est l'objet Qui va déclencher l'intrigue Des petits quiz C'est pratique C'est rigolo comme tout Donc là au moins Ça me permet D'avoir un catalogue De ce que j'ai lu Alors j'ai pas reporté Toutes mes lectures Depuis que je sais lire Mais voilà Des choses un petit peu récemment Puis au fil du temps Quand je vais traîner Sur le site Là encore Je vois des livres Je me dis Mais oui celui-là J'ai déjà lu Tac je l'enregistre Et puis voilà Ça permet de guider Des suggestions Et d'avoir des idées De lecture à l'avenir Sur tous les livres Que j'ai lu récemment J'ai pas anticipé Le fait que je pourrais Vous en parler Donc j'ai pas du tout Fait une sélection De livres que je vous conseille Dont j'aurais envie De vous parler Ou de vous résumer D'ailleurs je suis pas Très bonne à ça Mais ça peut être Un exercice auquel Je pourrais me plier Il faut que je vois Un petit peu tout ça Si ce n'est que Ben voilà justement La dernière fois Que j'ai posté sur Instagram Je vous ai mis en photo La couverture d'un livre Que j'avais emprunté À la médiathèque Qui était super bien Je vous remettrai aussi Les informations En bas Pourquoi pas A l'avenir Vous parler de mes lectures En cours De vous dire un petit peu Ce que j'en pense Je suis un peu frileuse Parce que Tout comme les films Tout comme les séries C'est super subjectif Alors je comprends Que quand on demande L'avis de quelqu'un On sait que c'est Un avis subjectif Mais je trouve ça Toujours délicat Parce que tout le monde Se retrouve pas Dans les lectures De tout le monde Tout le monde N'apprécie pas Tel ou tel thème abordé Tout aujourd'hui Peut être sujet à polémique Et c'est vraiment pas Le but sur cette chaîne Alors là Clairement pas Donc Je Je me tâte encore un peu Je sais pas si c'est Quelque chose Qui déjà pourrait vous intéresser Et si vous partagez Mon point de vue Si vous voyez un petit peu Ce que je veux dire Ou c'est délicat aujourd'hui De donner son avis Sur quoi que ce soit Malheureusement Au nom peut-être D'une liberté absolue Bah ça bride un petit peu La liberté de s'exprimer Des fois Et je veux pas partir En polémique Loin de là Voilà voilà Qu'est-ce que je peux Vous raconter d'autre Là en fond Je sais pas si je cadrais Comme ça d'habitude Mais j'ai pas l'impression Vous voyez notre étagère À jeux de société Donc je vais essayer De vous montrer Un petit peu mieux Même Et il y en a Un petit peu Hop là Voilà Donc là prochainement On va S'acheter une nouvelle étagère Parce que là Clairement ça ne tient plus Hop Alors j'ai saisi Que sur ma chaîne C'est pas du tout Ce qui vous intéressait le plus Les vidéos sur les jeux de société Mais c'est un peu comme tout Tant que ça va m'amuser Je continuerai d'en faire Des vidéos sur les jeux C'est pas un souci En plus là on vient de rentrer Deux trois petits jeux Très très simples Je vais d'ailleurs Aller vous chercher ça Pour vous montrer Voilà Alors j'avais pas du tout Prévu d'en parler Donc je les avais pas Mis à côté de moi Et il y en a un Que je peux pas attraper Parce qu'il est tout en haut Tout en haut Donc j'essaierai de vous mettre Des visuels Mais voilà On a rentré quelques petits jeux Si jamais ça vous intéresse Faites moi signe Je vous en parlerai Un petit peu plus longuement On a 3 x 8 Qui est un jeu de cartes Hop Si vous avez envie De faire des captures d'écran Ou de regarder plus précisément Donc c'est un jeu 8 ans et plus De 2 à 4 Des parties de 30 minutes Le but C'est de faire Des colonnes de Enfin 3 colonnes De 8 cartes Avec des contraintes particulières On peut un peu pourrir l'autre Enfin les autres On a surtout joué à 2 Donc on peut pourrir les autres Les empêcher de réaliser Leur groupe de cartes Etc Donc vraiment sympa On ne l'a testé qu'une fois Mais pas mal On a rentré aussi The Game Duel The Game c'est une gamme de jeux Il y en a pour l'instant 3 je crois Il y a le classique L'extrême Et maintenant le duel Qui se joue à 2 Super sympa Si vous aimez Les premiers Le packaging est un peu glauque Avec le crâne On le retrouve sur les cartes Mais vraiment Ça n'a aucun rapport Avec le jeu Vraiment rien C'est à dire qu'il y a Des piles de cartes Où en fait Toutes les cartes sont numérotées Et il faut faire Des tas de cartes Soit avec des valeurs croissantes Soit avec des valeurs décroissantes Et en fait On se piège tout seul Parce qu'on n'a pas Toutes les cartes en main Donc selon ce qu'on a Il faut les procéder au bon moment Bref Allez vous renseigner sur ces jeux Je vous mettrai les descriptions En bas Et ce petit jeu Qui s'appelle AVE Qui est Un jeu Avec une mécanique De stop ou encore Donc ça se joue Pour 10 ans et plus De 2 à 6 Pour des parties de 30 minutes J'ai oublié de vous dire Pour The Game Duel Ça se joue à 2 C'est la spécificité Parties de 20 minutes 8 ans ou plus Et donc sur ce jeu AVE C'est un stop ou encore C'est à dire Quand on lance des dés Et soit on en veut un peu plus Et on continue à lancer Mais on peut se coincer En faisant ça Et c'est surtout Ça permet l'apprentissage Des chiffres romains Si jamais vous avez des enfants Ou que vous même Êtes pas l'aise Avec les chiffres romains C'est une façon ludique De les apprivoiser Je devrais bosser Pour les boîtes de jeux en fait Je vous mettrai les liens De ces jeux là Si vous voulez en savoir plus Il se peut que je fasse Une revue de jeux de société Voilà Vous regarderez ou pas Comme vous voulez C'est ça la beauté de Youtube Si le titre vous plaît Vous y allez Sinon ne cliquez pas C'est pas un souci Voilà Je crois bien Que je vous ai tout dit J'essaie de vous faire la vidéo Pour le crantage En couture prochainement Et puis on se retrouve Qui sait quand On ne sait pas A bientôt en tout cas Suivez moi sur Instagram Je vais essayer d'être plus assis Du objectif de l'année On va se tenter ça En tout cas A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz